La dépression, une maladie qui plonge profondément dans l'âme, altérant l'humeur, les pensées et même le corps. Ce n'est pas juste une phase de tristesse passagère, mais un état insidieux qui peut s'installer durablement, rendant chaque jour une lutte pour simplement fonctionner normalement. Elle naît d'un mélange complexe de facteurs biologiques, comme des déséquilibres chimiques dans le cerveau, génétiques et environnementaux, tels que des stress accablants ou des événements de vie traumatisants. Ce n'est pas une question de volonté, mais une véritable maladie implacable qui exige une prise en charge sérieuse. Aujourd'hui, plus de 20 millions de personnes au Japon vivent dans l'ombre de cette maladie. Le Japon, souvent célébré pour sa technologie de pointe et sa culture riche, cache en réalité des défis bien plus sombres et complexes qu'on pourrait l'imaginer. Et parmi eux, la dépression et la santé mentale restent encore aujourd'hui un sujet délicat, souvent entouré de silence et de stigmatisation. Pour beaucoup de Japonais, admettre qu'ils souffrent de dépression, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi un poids qu'ils portent souvent en silence, caché même de leurs proches. Et le fait est que, je ne connais que trop bien cette réalité, parce que, comme j'ai eu l'occasion d'en parler rapidement auparavant, je suis moi-même confronté à la dépression depuis plusieurs années maintenant. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, que j'ai longuement hésité à faire, je ne vais pas vous mentir, j'ai envie de vous parler des défis auxquels les Japonais sont confrontés à ce niveau-là, mais je vais aussi vous parler de ma propre expérience, de comment je gère ma dépression, de la relation que j'entretiens avec mon psychiatre ici au Japon, et des différents obstacles que j'ai dû surmonter pour obtenir l'aide dont j'avais besoin. Parce que, malgré les avancées technologiques et les initiatives récentes pour améliorer les services de santé mentale, de nombreuses questions persistent. Comment faire face à la stigmatisation ? Comment obtenir un diagnostic précis ? Quels sont les traitements disponibles ? Et surtout, comment est-ce qu'on vit au quotidien avec la dépression, dans un pays où la pression sociale peut parfois être assez forte ? Je vous laisse donc vous préparer votre petit café des familles, car aujourd'hui, je vous propose une plongée dans la réalité parfois complexe, voire même sombre, de la santé mentale au Japon. Alors, avant de commencer, s'il y a bien une chose qui est primordiale pour être bien dans son corps et dans sa tête, c'est un bon sommeil. Un bon sommeil, ça favorise la santé mentale en régulant les hormones du stress, comme le cortisol, en consolidant la mémoire, les processus d'apprentissage, et en permettant la réparation cellulaire, ce qui renforce la résilience du cerveau face aux troubles mentaux. Et donc, qui de mieux comme sponsor pour cette vidéo que les experts en matière de sommeil, Emma. Et d'ailleurs, restez vraiment jusqu'au bout, parce qu'en ce moment, il y a des promos à ne surtout pas manquer. Emma, on ne les présente plus, c'est tout simplement la marque numéro 1 en termes de matelas en France. Ne serait-ce que leur matelas hybride 2, élu meilleur matelas testé en 2023, rien que ça. Un vrai petit bijou de recherche et développement avec 5 zones de soutien développées par les experts pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et même le Emma original, le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, Emma vous propose tout de même une gamme de produits pour améliorer la qualité de votre sommeil, comme des oreillers, des couettes, des surmatelas. Avec toujours bien entendu la promesse Emma, c'est-à-dire 10 ans de garantie et sans nuit d'essai satisfait ou remboursé. Je le dis assez souvent, mais un bon lit, un bon matelas, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et c'est certainement un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour améliorer votre qualité de vie. Et ça tombe bien, parce que comme je vous le disais, en ce moment chez Emma, c'est les promos de rentrée back to school avec jusqu'à moins 50% sur le site. Ce qui est déjà ultra avantageux, mais en utilisant mon petit code Mitsu, Emma vous offre 10% supplémentaires sur les commandes de plus de 300 euros. Donc c'est vraiment une super occasion, on va surtout pas rater, mais par contre il faudra faire un petit peu vite, parce que c'est valable jusqu'au 9 septembre minuit. Donc écoutez, ceci étant dit, encore un grand merci à Emma pour leur soutien, et nous, on retourne à la vidéo. Lorsqu'on aborde le sujet de la santé mentale au Japon, on entre dans un domaine où l'histoire, la culture, les pressions sociales, elles se mêlent pour créer une réalité complexe, parfois difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas grandi dans ce contexte. Et pour bien expliquer comment les maladies mentales comme la dépression sont perçues au Japon aujourd'hui, il faut d'abord se pencher sur leurs racines historiques et culturelles. Historiquement, le Japon a une longue tradition de gestion collective des problèmes sociaux, où l'individu est souvent mis en retrait par rapport au groupe. Et dans ce contexte, les troubles mentaux et autres handicaps, ils ont longtemps été perçus non pas seulement comme des problèmes de santé individuels, mais aussi comme des désordres potentiellement perturbateurs de l'harmonie sociale, que ce soit au sein de la famille, de l'entreprise ou de la société dans son ensemble. Cette perception qui est ancrée dans la nécessité de préserver le « wa », qui est si vous voulez le concept de l'harmonie sociale au Japon, il a mené à une marginalisation systématique des personnes souffrant de troubles mentaux. Elles étaient souvent isolées pour éviter de perturber cet équilibre fragile, et les troubles mentaux, ils étaient perçus comme une honte pouvant ternir la réputation de toute la famille. Et tout ça, malheureusement, c'est en partie ce qui a conduit le Japon le siècle dernier à faire des choix qu'ils regrettent amèrement aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler de l'eugénisme ? Ah, croyez-moi que ceux qui connaissent savent très très bien de quoi je vais parler. L'eugénisme, c'est une théorie et pratique visant à améliorer la qualité génétique d'une population par la sélection des individus jugés supérieurs et en limitant la reproduction de ceux considérés comme inférieurs. Et tout ça, là, ça devrait vous rappeler normalement un certain moustachu autrichien. Eh bien, au début du XXe siècle, alors que le Japon se modernisait rapidement après son ouverture récente au monde et la restauration de Meiji, ces idées eugéniques venues d'Europe et des Etats-Unis, elles vont plaire à un Japon désireux de rivaliser avec les puissances occidentales, et qui vira l'eugénisme comme un moyen de créer une population plus saine, plus forte, capable de soutenir ses ambitions impériales. Et tout ça, là, bah, ça va les amener à promulguer la loi eugénique nationale en 1940, qui autorisait donc la stérilisation forcée des individus jugés inaptes pour protéger, encore une fois, la pureté de la rage japonaise en éliminant ce qui était perçu comme des faiblesses au sein de la société. Jusqu'en 1996, pas moins de 16 500 personnes ont été stérilisées de force en vertu de cette loi. Tout ça, bien sûr, accompagné de campagnes pour assurer la reproduction des éléments intelligents ou supérieurs au sein de la population. C'est officiellement qu'en 1996, donc très récemment, que la loi eugénique fut finalement abrogée et le gouvernement japonais présenta donc des excuses pour les violations des droits humaines commises, établissant un fonds d'indemnisation pour les victimes, mettant ainsi fin à l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. Cette perception historique, elle a quand même laissé un lourd héritage. Par exemple, le mot dépression lui-même, il a été popularisé qu'à partir des années 1990 et il a été largement sous-diagnostiqué en raison de cette stigmatisation persistante. Aujourd'hui encore, la stigmatisation des maladies mentales, ça reste un problème majeur au Japon. Pour de nombreuses personnes, admettre qu'elles souffrent de dépression, par exemple, c'est perçu non pas comme une démarche vers la guérison, mais plutôt comme un aveu de faiblesse. Ça, c'est d'ailleurs renforcé par la notion de gamin. Alors, gamin, si vous voulez, en japonais, c'est un terme qui signifie le fait de prendre sur soi. Et c'est un concept culturel qui est très très présent dans la vie de tous les jours et qui a de très bons côtés, mais qui malheureusement, dans ce contexte-là, peut pousser certains japonais à cacher leurs symptômes, même à leurs proches, de peur d'être mal perçus ou de paraître incapable de remplir leur rôle social. Imaginez Hiroshi, un salarié dévoué d'une grande entreprise à Tokyo. Hiroshi, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler un employé modèle. Toujours ponctuel, jamais malade, constamment disponible pour répondre aux besoins de l'entreprise. Mais ce que personne ne voit, c'est la bataille silencieuse qu'il mène chaque jour contre une fatigue écrasante, une anxiété qui le serre à la gorge et une perte de motivation qui lui ronge l'esprit. Les premières semaines, Hiroshi pense qu'il s'agit simplement de stress passager, un passage à vide qui finira par disparaître. Mais les jours se transforment en semaines, puis en mois. Chaque matin devient un combat pour sortir du lit. Chaque tâche, aussi simple soit-elle, devient une montagne impossible à gravir. Au fond de lui, Hiroshi sait qu'il est en train de sombrer dans quelque chose de bien plus profond que son stress habituel. Mais Hiroshi, il le sait. Il sait que s'il montre le moindre signe de faiblesse, il risque d'être vu comme un fardeau, un maillon faible dans la chaîne bien huilée de l'entreprise. Alors, il prend une décision difficile. Il ne dira rien. Il cache ses symptômes, continue à travailler, chaque jour un peu plus épuisé, un peu plus brisé. À mesure que les mois passent, son état empire. Ses performances en travail commencent à décliner, mais il fait de son mieux pour ne rien laisser paraître. Il se coupe de ses collègues, rentre chez lui chaque soir vidé pour s'enfoncer dans le silence. La dépression s'installe profondément et pourtant, Hiroshi continue de se présenter chaque jour au travail par peur de décevoir, par peur d'être rejeté. Aujourd'hui, de nombreuses personnes comme Hiroshi vivent avec ce dilemme, luttant en silence contre une dépression qui pourrait être traitée si seulement certains stigmates étaient levés et si seulement demander de l'aide n'était pas perçu comme un échec. Mais, malgré tout ça, il est quand même important de souligner que les attitudes, elles commencent lentement à changer. Des figures publiques, y compris certaines célébrités japonaises, ont commencé à parler ouvertement de leur propre lutte contre la dépression. Et ces témoignages publics, ils sont cruciaux pour briser le silence et pour montrer que même ceux qui semblent réussir dans la vie, ils peuvent être affectés par des troubles mentaux. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, j'ai décidé de prendre parole à ce sujet qui me concerne personnellement, parce que je suis persuadé que cette visibilité croissante en ce qui concerne la santé mentale et la dépression, ça contribue à réduire la stigmatisation, même si, on va pas se mentir, le chemin est encore long. Comprendre la perception des maladies mentales au Japon, c'est comprendre cet équilibre assez délicat entre certains stigmates qui sont encore beaucoup trop présents, mais une certaine volonté de progrès malgré tout, dont on va d'ailleurs reparler juste après, qui est de plus en plus visible. Même si la route, elle est encore semée d'embûches, les efforts pour changer les mentalités et encourager une société plus ouverte et compréhensive, ça montre que les progrès restent possibles. Le Japon, il évolue, lentement mais sûrement, vers une approche plus humaine, plus compatissante des maladies mentales, même si, on va pas se mentir, il reste encore beaucoup à faire pour que tous ceux qui en souffrent puissent vivre sans honte et sans crainte. Traitement Le système de santé japonais, malgré sa réputation d'excellence dans beaucoup de domaines, il montre des faiblesses considérables lorsqu'il s'agit de prendre en charge les maladies mentales et l'accès au traitement pour les troubles mentaux, comme la dépression par exemple, ça reste encore un parcours semé d'embûches pour de nombreuses personnes. Imaginez par exemple un japonais qui vit dans une petite ville isolée, loin de grandes villes comme Tokyo et qui commence à ressentir les symptômes de la dépression. Cette fatigue constante, cette tristesse oppressante, cette perte d'intérêt pour la vie quotidienne. Ce japonais, il sait qu'il a besoin d'aide. Mais à qui s'adresser ? Dans les régions plus rurales, les options, elles sont souvent très limitées. Trouver un psychiatre ou un psychologue, ça relève parfois du défi avec des distances énormes à parcourir et des temps d'attente interminables. Même dans les grandes villes où les services sont déjà beaucoup plus accessibles, la demande, elle dépasse largement l'offre. Dites-vous que le nombre de psychiatres au Japon, il est bien en dessous de ce qu'on retrouve dans d'autres pays développés. Cette pénurie de professionnels de santé mentale, ça rend l'accès aux soins très difficile pour de nombreux japonais et ceux qui parviennent tout de même à obtenir un rendez-vous, elles se retrouvent souvent face à des consultations rapides, pour pas dire bâclées parfois, axées principalement sur la prescription de médicaments. D'ailleurs, pour parler de la pharmacothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de médicaments pour traiter la dépression, c'est devenu un peu la norme au Japon. Comme les ISRS, qui sont les médicaments qui, pour faire très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça augmente le niveau de sérotonine qui est une substance chimique dans le cerveau qui aide à réguler l'humeur. Et donc, ça aide les gens à se sentir plus équilibrés, un peu moins tristes, moins anxieux. Depuis leur introduction dans les années 90, ces médicaments, ils sont largement prescrits pour réguler l'humeur des patients dépressifs. Mais cette adoption qui a été assez tardive, ça a aussi amené à une certaine méfiance chez beaucoup de Japonais qui hésitent encore pas mal à prendre des médicaments en craignant les fameux effets secondaires ou la stigmatisation sociale qui les accompagnent. D'ailleurs, cette réticence à utiliser des médicaments, ça a également poussé certains médecins à explorer des alternatives. Sauf que, encore une fois, en raison du manque de professionnels disponibles, les médicaments, ça reste souvent la seule option accessible et fiable pour la plupart des patients. Ceci étant dit, le Japon, il n'est pas pour autant resté inactif face à tous ces défis. Et ces dernières années, le pays, il a commencé à adopter de plus en plus de technologies plus avancées pour améliorer le diagnostic et le traitement des troubles mentaux comme la spectroscopie dans le proche infrarouge qui permet de scanner le cerveau, si vous voulez, pour différencier les types de dépression et les troubles bipolaires. Ce qui est crucial pour administrer un traitement adapté car, comme vous vous en doutez, un bon diagnostic, c'est la clé d'un traitement efficace. Un autre exemple d'innovation, c'est la thérapie par stimulation magnétique transcranienne répétitive, très dur à dire, qui est une technique, si vous voulez, qui utilise des champs magnétiques pour stimuler et même couverte par l'assurance maladie, offrant donc une alternative pour les patients dont la dépression résiste au traitement traditionnel. Mais, encore une fois, l'accès à cette thérapie reste très limité en raison du coût élevé des équipements déjà mais surtout du manque de praticiens formés pour les administrer. Ceci étant dit, les technologies et les médicaments, c'est qu'une partie de l'équation parce que le soutien communautaire joue également un rôle crucial dans le traitement de la dépression. Par exemple, certaines municipalités ici au Japon ont mis en place des programmes de soutien par les pairs ou des personnes ayant vécu des expériences similaires apportent leur aide à ceux qui traversent des périodes difficiles. Ces initiatives-là, bien qu'encore beaucoup trop rares, elles comblent tout de même un vide important laissé par le manque de services de santé traditionnel. Mais pour rester sur une note positive, aujourd'hui, on voit également des réformes au niveau politique ou même éducatif et une ouverture à la collaboration internationale qui change progressivement les choses. Par exemple, le Japon a renforcé ses efforts pour prévenir le s***. De nouvelles initiatives comme le renforcement des lignes d'assistance téléphonique et les formations spécifiques pour les travailleurs sociaux ont été mis en place pour identifier les personnes à risque et leur offrir un soutien adapté. Les écoles japonaises aussi commencent à intégrer des cours sur la santé mentale pour aider les jeunes à reconnaître les signes de détresse psychologique et à développer des stratégies pour gérer le stress. Ces programmes-là, même s'ils sont encore récents et en phase de test pour le moment, ils montrent quand même des résultats prometteurs. Ils pourraient vraiment changer la donne en remodelant la perception des maladies mentales dès le plus jeune âge. Le gouvernement japonais et certaines ONG, elles ont également lancé des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour changer justement cette perception du public sur la dépression. Ces campagnes, elles utilisent des médias comme la télévision, les réseaux sociaux pour diffuser le message que la dépression c'est une maladie qui peut être traitée et non un stigmate. Le Japon, ils s'ouvrent de plus en plus à la collaboration internationale aussi pour améliorer ces méthodes de traitement. En partenariat avec l'OMS, par exemple, ils adoptent des directives pour promouvoir la santé mentale sur les lieux de travail et participent aussi à des projets de recherche internationaux pour explorer des nouvelles méthodes de traitement comme l'intelligence artificielle ou l'imagerie cérébrale. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre c'est que le traitement de la dépression au Japon c'est un domaine en pleine évolution. Le pays à l'heure actuelle fait encore face à de nombreux défis. Un accès inégal aux soins, une pénurie de professionnels de santé mentale, une dépendance aux traitements pharmacologiques mais il y a aussi des signes de progrès avec l'introduction de nouvelles technologies, l'amélioration du diagnostic, les réformes assez prometteuses. Le chemin, oui, il est encore long mais le Japon est sur la bonne voie pour offrir un traitement plus équitable et plus efficace à toutes les personnes souffrant de dépression. Pour que tout ça devienne réalité, il faudra non seulement des ressources, oui, mais surtout un changement profond de mentalité à l'échelle nationale afin de surmonter les obstacles culturels, institutionnels qui subsistent encore beaucoup trop aujourd'hui. Ma dépression Bon, je pense que vous attendez certainement ça depuis le début de cette vidéo mais il me semblait tout de même essentiel de parler de la manière dont la santé mentale est perçue au Japon avant de revenir sur mon propre parcours. Vous savez, la dépression, l'anxiété, c'est pas des concepts abstraits pour moi. C'est une réalité que je vis au quotidien et c'est d'ailleurs ça qui rend ce sujet si important à mes yeux. Depuis que je suis tout petit, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été assujetti à l'anxiété. Elle était là, parfois en sourdine, parfois envahissante, mais toujours présente comme une ombre dans ma vie. Ce qui a vraiment amplifié ce sentiment récemment c'est le rythme effréné de ces dernières années, surtout depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Vous le voyez peut-être pas derrière l'écran, mais derrière chacune des vidéos que je réalise, il y a des heures de travail, de stress, et souvent une pression que je m'inflige à moi-même pour maintenir une certaine qualité, une certaine cadence. C'est une pression qui n'est absolument pas obligatoire, mais c'est comme ça. Je peux pas rivaliser contre. Et je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là, je sais que dans ce milieu-là, il y a d'autres gens qui subissent ça et d'ailleurs pas que dans ce milieu-là, mais si vous voulez, c'est comme ça que le burn-out, il a fait son apparition il y a un peu plus de deux ans maintenant, jusqu'à me plonger dans cette dépression contre laquelle je me bats chaque jour aujourd'hui. Tout ce qu'on a exploré dans cette vidéo sur la perception des troubles mentaux, les systèmes de soins, les initiatives récentes pour améliorer la situation au Japon, vous vous en doutez, ça me parle énormément. Quand je parle de l'accès difficile aux soins, par exemple, je repense à mon cas personnel, au moment où j'ai enfin décidé de consulter un psychiatre en janvier de cette année. Personnellement, j'ai eu pas mal de chance parce que quand j'ai fait mes recherches sur les psychiatres disponibles autour de chez moi, je suis tombé sur plusieurs endroits qui ne pouvaient pas m'avoir de rendez-vous avant au moins deux mois, voire même plus pour certains. Mais je suis finalement tombé sur mon médecin actuel qui, lui, m'a donné un rendez-vous très très rapidement et je suis très content de l'avoir trouvé parce que c'est un monsieur adorable. C'est un vieux monsieur, un petit japonais, très 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 gentil qui est toujours à l'écoute, vraiment, qui m'a accepté dès le début, qui a su me parler avec des mots qui m'ont fait du bien. Je suis vraiment super content d'avoir pu tomber sur lui parce qu'en plus, c'est pas forcément celui qui était le mieux noté autour de chez moi. Mais non, quand je sais à quel point ça peut être dur de trouver un psychiatre ou un psychologue qui nous correspond, je suis très content d'avoir au final trouvé assez rapidement un médecin qui me correspond. Mais ne serait-ce qu'aller voir un médecin au départ, c'est une décision qui est ultra difficile, non pas juste à cause de la stigmatisation parce que heureusement, dans mon cas, j'ai jamais spécialement ressenti de méfiance ou de rejet de la part de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis japonais. J'ai toujours réussi plus ou moins à leur parler de tout ça sans jamais ressentir le moindre jugement de leur part. D'où l'importance d'être bien entouré, vraiment. Mais non, c'était difficile plutôt parce que, ben, je savais un peu au fond de moi que j'entrais dans un processus qui allait être long, complexe, même si j'ai jamais eu une mauvaise image spéciale de la psychiatrie ou même de la pharmacologie. Quand il s'agit de toi, c'est dur, mine de rien, c'est dur de se décider à enfin rentrer là-dedans, à comprendre que t'as un problème qu'il faut solutionner et que la solution, elle est là et qu'il faut y aller. C'est un peu un saut dans le vide et j'ai mis du temps à le faire. Et pour moi, le déclic, il est arrivé en fin d'année dernière. J'étais épuisé. Je savais pas ce qui pouvait vraiment m'aider mais je devais essayer quelque chose. Je devais parce que continuer comme ça, c'était plus une option, vraiment. Et surtout, je me refusais absolument que ma santé mentale, elle ait un impact négatif sur ma femme ou sur ma fille. Et au final, je m'en souviens très très bien, c'est en discutant avec un ami youtubeur dont je ne citerai pas le nom. Et si vous voulez, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait vécu exactement la même chose que moi au point où il arrivait à finir mes phrases quand je lui parlais de ce que je vivais. Donc vraiment, on avait vraiment vécu exactement la même chose, c'est assez fou. Et donc c'est en discutant avec lui que j'ai enfin décidé de sauter le pas en voyant à quel point lui, de son côté, il allait beaucoup mieux depuis qu'il avait commencé à consulter un spécialiste. Et ça, faire ce premier pas, faire ce saut dans le vide, de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire que ce suivi régulier que je reçois de mon psychiatre, ça a fait une différence de fou. Depuis le début de cette année, entre les consultations assez fréquentes, la médication, j'ai commencé à avoir une nette amélioration. C'est-à-dire que les jours où l'anxiété me paralyse, ils sont quand même beaucoup moins fréquents, même s'ils existent encore, mais beaucoup moins. Et même si la dépression, elle est toujours là, elle est tout de même beaucoup moins écrasante. Ça reste un combat quotidien, c'est vrai, mais au moins maintenant, c'est un combat où j'ai enfin des armes pour me défendre. Ce que je veux dire, c'est que tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo, toutes les réformes, les initiatives, c'est pas juste des mots ou des concepts lointains, c'est des réalités qui touchent la vie de millions de personnes. Les efforts pour sensibiliser, pour éduquer, pour offrir un meilleur accès aux soins, tout ça, ça fait une véritable différence. Et si moi aujourd'hui, j'ai voulu vous partager mon expérience, si j'ai voulu réaliser cette vidéo, c'est parce que je sais que je suis pas seul. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ces mêmes luttes et j'espère que mon témoignage, à ma toute petite échelle, il pourra leur apporter un peu de réconfort, voire même pour certains un peu d'espoir. Il y a encore, personnellement, des jours qui sont très difficiles. Des jours où l'anxiété, elle refait surface, où je me sens incapable de rien faire, où le poids de la dépression, il est tellement lourd à porter que littéralement, je deviens une loque et je peux rien faire contre ça. Mais il y a aussi des jours où je me sens mieux, où je peux apprécier les petites victoires, où je me dis que ça vaut la peine de continuer à avancer, de continuer à me battre. Et c'est grâce à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, grâce au soutien que j'ai reçu de mes proches, de mon psychiatre, que je peux dire que je pense que ça va. Je pense, aujourd'hui, là, fin août, que je suis sur la bonne voie. Je sais que ce sera pas facile, je sais que le chemin, il est encore assez long avant de guérir totalement, mais je suis déterminé à continuer à me battre pour moi, pour ma famille, pour ceux qui comptent sur moi, pour vous aussi. Et si je peux faire passer un seul message à travers cette vidéo, à tous ceux qui me regardent et qui partagent le même combat, restez pas seuls face à la dépression. Et n'oubliez jamais que demander de l'aide, c'est un acte de courage. Pas de faiblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada